C'est l'heure Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Et c'est notre ange à nous Hélène Manarino, mais pas besoin de la consoler. Hélène, c'est à vous. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Hélène. Je suis face à vous ce matin pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, ou en tout cas pas très bien. Alors Frédéric Lenoir, ce que l'on peut dire c'est que dans votre vie vous tentez, vous essayez, peu importe le résultat, vous l'avez fait. Alors vous vous doutez bien qu'il y a une explication derrière tout ça. Alors pour vous détendre, déjà c'est le matin, on va respecter votre rituel de vie en écoutant ça. Du Case Jarrett. Et ça vous l'écoutez tous les matins. Donc on peut dire que vous êtes prêts. On aurait pu aussi vous apporter des rochers suchards aussi, mais ça bon, c'est pour votre bien. Alors Frédéric Lenoir, vous avez tenté par exemple de draguer lors d'une soirée lycée. Votre professeur vous avait invité à un repas où il avait également convié les quatre plus jolies filles de l'école. Prof sympa, vous étiez évidemment ravie de cette proposition, vous vous êtes préparée, et en arrivant vous avez voulu faire l'homme viril en buvant un verre de vodka, sauf que vous ne buvez pas une goutte d'alcool. Avant même que le repas démarre, vous vous êtes allongée sur le canapé, malade comme un chien, avec toutes ces jeunes filles qui se moquaient de vous. C'est l'auto-rateau. Exactement. D'ailleurs, en ce qui concerne les dîners, vous êtes très impatients, vous essayez à chaque fois de rester à table, mais c'est trop compliqué pour vous. Vous vous levez dès que vous voyez que ça se prolonge, sinon ça vous angoisse. Alors les dîners chez des amis ou au restaurant, puisque vous, côté cuisine, c'est crotin de chèvre sur lit de salade. C'est un peu votre... C'est mon plat préféré. C'est pas vrai. Sinon vous n'êtes pas compliqués. Non mais en tout cas, je ne sais pas faire grand chose d'autre, soyons concrets. Alors Frédéric Lenoir, passionné de tout, vous vous êtes frotté à une autre carrière que la vôtre, puisque petit, vous vouliez être cambrioleur. Alors pour vous entraîner, vous cachiez l'argenterie dans le jardin. Enfin vous, l'enterriez carrément. Ensuite, vous vous amusiez à trouver des techniques pour retrouver cette... C'est ma petite sœur qui a dû balancer ça. Cette argenterie, oui, puisque votre cobaye était votre sœur qui suivait cet entraînement intensif de cambrioleuse de l'extrême, Frédéric Lenoir. Alors, il faut rappeler que vous étiez un enfant qui pleurait beaucoup en marchant dans les allées de la maison familiale et vous auriez pu réussir une bêtise, mais vous vous êtes fait choper et de justesse. Vous avez toujours beaucoup aimé les animaux et la nuit, vous partiez tout seul au fond du jardin avec toute la bonne volonté du monde. Seul, je le rappelle, tout petit. Et vos parents vous ont évidemment disputé. Et votre réponse, je ne risque rien. Les loups me protègent. C'est génial, on dirait un titre de livre. C'est vrai. C'est magnifique, je ne risque rien, les loups me protègent. C'est vrai que j'ai toujours le sentiment que le danger ne pouvait venir que de l'humain. Mais les animaux, j'adorais ça. Et c'est vrai que j'ai continué d'aimer tellement les animaux, que j'ai fait une association de défense des animaux. Ça reste vraiment pour moi, j'ai un lien de tendresse avec les animaux très très fort. Hélène. Et oui, cette passion est plus précisément d'un chien aussi nommé Gustave, avec qui vous avez eu une relation extrêmement fusionnelle. Je l'ai récupéré à la SPA. Ce chien était inadoptable, parce qu'il ne pouvait pas rester seul. Donc les gens le ramenaient à la SPA, parce qu'il cassait tout. Bon, il faisait 70 kilos, c'était un Leutberg. Il cassait tout. Et du coup, moi, comme j'étais écrivain, je vivais chez moi, je l'ai dit, je le prends, je l'ai sauvé comme ça. Et du coup, il était tout le temps avec moi, il m'accompagnait aux émissions de télé, radio, tout le temps avec moi. Et malheureusement, il est mort à 7 ans d'un cancer. Mais j'avoue que ça perte, ça m'a bouleversé. Mais c'est très dur qu'on perd un animal qui est tout le temps avec vous. On a l'impression que c'est comme un enfant. 70 kilos. Alors revenons à notre Frédéric Lenoir, le tentateur. Vous avez tenté de vous mettre au pédalo. Vous avez une maison en Corse. Vous avez donc acheté tout naturellement. Un pédalo. Nicolas Hulot, c'est pas bien. C'est plus modeste cahyotte. Mais c'est quand même un pédalo avec un toboggan. Voilà, quand même, il y a une petite option. Vous êtes donc aventuré, sauf que vous ne connaissez pas la mer. Donc, ce sont les voisins qui vous ont vu au large et qui ont dû venir vous tracter Frédéric Lenoir. Et il vous charrie d'ailleurs encore maintenant. Alors, vous aimez... Oui, j'ai pas vu que les vents, elle est dans le mauvais sens. Vous aimez la nature, la montagne, les randonnées. Il y a aussi parfois vos cours de danse spirituelle aussi. Vous avez presque rencontré le Dalaï Lama. J'ai rencontré 12 fois le Dalaï Lama. Mais la première fois, votre première rencontre avec lui, avec ses soirs de chat. Ah non, non, ça c'est une autre histoire. C'est trop long à raconter. C'est trop long, tant pis. Mais surtout, Frédéric Lenoir, vous ne vous démontez jamais, comme ce jour où après des mois de travail acharné, pratiquement, vous finissez enfin votre chapitre où vous avez tout donné. Et là, compression de données, justement, vous perdez tout sous vos yeux. Comment réagir ? Et là, vous vous souvenez que votre chapitre traite du lâcher prise. Oui, alors j'avais écrit... Joli signe. Effectivement, c'est incroyable. J'écris, c'est mon livre du bonheur, un voyage philosophique. Je fais un chapitre sur le lâcher prise chez Montaigne. Et de chouant que ce qui est un penseur taoïste, je suis hyper fier de moi, un mois de travail. Et puis, j'écrase tout, je perds tout. Et là, j'ai un vertige intérieur. Je m'apprête à hurler de colère. Je me dis, mais de quoi parler ce chapitre déjà ? Ah oui, du lâcher prise. Et là, j'ai dit oui. Et en disant oui, en acceptant, une joie m'est tombée dessus. Et je me souviens, je marche, rentrant à la maison, ma copine me voit, elle me dit, t'as l'air tout joyeux, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, j'ai perdu mon chapitre. Et bon, le lendemain matin, quand j'ai dû recommencer, j'étais moins joyeux. C'est vrai qu'on lâche prise, qu'on accepte les choses. Et bien, des fois, il y a une joie qui vient parce que finalement, on se dit, allez, la vie, c'est pas si important que ça. Vous avez raison, je vais me casser. Allez, Samy. Je finis quand même le portrait. Alors, la chante prise ce matin, ce que vous faites souvent, notamment Frédéric Lenoir, on écoute en ça. Les Pink Floyd, alors, vous avez tenté de draguer, tenté le pédalo, tenté de cambrioler, tenté de cuisiner, même si vous avez le vertige, vous n'hésitez pas à sauter le pas. En résumé, tentateur Frédéric Lenoir, comme disait Oscar Wilde, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr. Et vous êtes reconnu dans le portrait ? Tout à fait. Alors, vraiment, bravo pour les infos que vous avez été chargées. Et le cambriolage, qu'est-ce qui vous en reste ? J'ai beaucoup cambriolé. Petit, jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a peut-être d'autres moyens d'avoir ce qu'on possède. Donc, j'ai renoncé au cambriolage. Vous restez avec nous ? Avec plaisir.